alors bonsoir l'artiste bonsoir comment va l'artiste très bien par la grâce de dieu alors un bébé qui est là c'est quoi ça n'a qu'à se casser pourquoi maintenant parce que j'ai mis du temps à revenir sur la scène et c'est une manière de vu que je suis une bête de scène c'est une manière de dire que je suis de retour dans mes valables dans mes business je m'étais retiré un peu plus bon voilà quoi ouais je peux dire deux à trois ans on n'a pas trop expliqué ça devant la caméra c'est de business personnel ouais de business du très bon business et légal en plus oui 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 tout le monde que je me suis donné l'origine de quand on le barba si vous voulez c'est un film ou une bande dessinée qui a bercé mon enfance celui sur qui n'en comptait pas qui n'avait pas ses parents à côté de lui qui qui se battait et puis en fin de compte qu'elle est devenue une sommité si vous voulez l'origine de dolizana vient d'un groupe congolais qui a aussi bercé mon enfance parce que je suis un grand fan de musique congolaise d'ombolo parce que j'adore la danse vu que je suis chorégraphe ils avaient des je peux dire des singles qui étaient qui étaient parfaits en fait et j'adorais danser dessus en fait et après du jour au lendemain ils ont disparu donc c'est c'est un groupe qui m'a marqué le groupe d'olizana et c'est comme ça que je me suis fait appeler d'olizana de bordeaux je suis grand fan de de bordeaux l'éconfer sa manière est juste sa manière de chanter après il a son comportement il a son style moi ça me regarde pas mais dans son comportement chaque personne sur son comportement mais je parlais je vous dis que je j'aime j'aime juste le talent je préfère le talent après sa personne c'est pas mon affaire vu qu'on a fait un film quoi tu es malibou tu es malibou j'adore bien de la manière dont il perçoit la mélodie et j'aime ça ouais alors le titre de votre retour dernier c'est abe chuchilla mon dernier bon normalement je fais une vingtaine de singles pas vraiment mais parce que du début de ma carrière là où j'ai explosé sa partie de révolte du barba j'en avais marre de tout j'en avais marre de la manière dont les gens prenaient la chose parce que j'ai j'ai eu à faire plein de featuring et certaines personnes n'ont pas reconnu le mouvement il me déclarait pas même à l'assassin certaines choses on faisait ça on faisait ça j'étais un peu à l'écart en fait et moi pour mon talent j'ai eu mal parce que quand j'arrive et que je viens chanter sur le morceau c'est comme si c'était le mien et je chante tellement bien que franchement on pense que c'est mon sens mais pourtant en réalité c'était pas pour moi mais c'était aussi à eux les vieux pères de me positionner donc j'en avais quand même marre parce que ça me faisait mal on me mettaient chaque fois à l'écart même l'équipe je n'étais pas dedans pour la majorité du truc en studio je faisais donc c'était un peu il y en a tellement il y en a vraiment beaucoup Jean-Jacques Domoureux, Jean-Jacques chez Nathalie Moula, Boussangui et d'autres, vous mettez vous en a vraiment à l'écart c'est à dire même dans certains clips j'y étais pas mais c'est des choses qui me font mal et qui m'ont fait mal en fait donc c'était c'était une manière pour moi de dire que j'en avais ras de bol de la révolte du barbare non j'en avais ras de bol de leur comportement c'est ce qui a fait que j'ai fait sortir la révolte du barbare arrangé par Charles C'est grâce à un de mes amis Diamant, Diamant Bluetooth c'est comme ça on l'appelait qui m'a dit vas-y j'ai un petit qui est très bon mais lui il est plus rap afro et tout et moi je lui ai dit bon ok vu qu'on doit faire un de tes morceaux allons j'essaie de l'écouter et essayer de l'analyser et c'est comme ça que quand je suis arrivé j'ai vu que sa manière de travailler m'inspirant en fait il n'avait pas pour habitude de faire du coupé décalé et comme moi je suis arrivé je lui ai imposé ça en fait et on a travaillé en cohésion et en famille dans le même état d'esprit et ça fait boum alors un nerf de ce morceau là appelez-moi conor le barbare le révolté l'enfant prodige le phénomène de l'isana de bordeaux un grand succès qu'est ce que cela vous a apporté ça m'a apporté presque tout la visibilité déjà comme on ne voyait pas j'ai été connu mondialement et de façon internationale aussi j'ai commencé à voyager dans le vide n'importe comment c'est à cause de la révolte du baba et puis aux états unis c'est un moment c'est moins que l'américain qui est pas après paris suisse plein 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 la réaction de vos aînés que vous avez fait des fichiers de la mola ils étaient tous contents parce qu'ils savaient que j'étais j'étais dès le départ c'est vrai que j'étais petit mais j'avais des ambitions un peu grand et j'ai essayé de 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 forcer parce que déjà quand tu viens d'un mouvement où il ya déjà des démonciers je pense que si tu n'es pas archi talentueux c'est un peu difficile de t'imposer il savait déjà que j'avais le talent mais c'est comment m'imposer c'était ça le problème ma partie de la revolte du barba je pense que j'ai retenu une leçon c'est que quand tu quand tu es énervé et que tu viens poser en tant que artiste sur un morceau que tu fais sortir ce que tu as dans le ventre ça prend toujours des bordeaux votre votre idole comment vous a-t-il accueilli lui et moi on se connaissait depuis longtemps parce que déjà lui il était à poil et moi moi yop si vous voulez et moi j'ai j'ai je travaille déjà dans des grandes boîtes de la place tels que pas zondom barmas bantley mais j'étais tout petit en fait donc on savait qu'à yopougon il y avait un de bordeaux et à cocody aussi et le plateau si vous voulez il y avait un de bordeaux donc il n'y avait pas de il n'y avait pas de problème elle était fière de vous mais ça c'est une obligation à son âme et d'hypocrite intérieure oui mais moi moi par contre moi je comprends pas ça t'es hypocrite moi je dis directement moi j'ai pas peur mais il n'était pas hypocrite non à chez direct après la vente du baba il ya eu d'autres c'est juste après le fuite à kifnobit sorti les bouquets alors c'est lui qui est venu vers vous c'est par rapport à arnaud jaguar comme d'habitude il est frère oui je pense que malgré tout comme je l'a dit on regarde pas le le côté méchant mais en tant qu'être humain faut faut pardonner mais il reste quand même malgré tout il reste quand même un frère alors je vais dire la york bon d'abord si vous voulez la york gang je vais former karafate quand je dis je vais former karafate c'était c'était quand 2000 2012 non 2010 juste après la crise à partir de 2011 2012 c'est là que arafat revient de france et on se croise dans son premier studio d'instruments on a pour habitude se voir on tournait ensemble et il me dit bon voilà dolly toi tu sais c'est de lui il dit oui mais normalement c'est vrai on a à côté de toi mais pourquoi tu fais pas l'américaine en essayant de trouver ou créer un groupe tu me comprends et puis tu donnes ton nom et tu as des piliers tu as de bons chanteurs de de bons arrangeurs on ensemble depuis bon voilà vu que toi même à ton grand frère tv3 qui chante donc on fait un petit bon unique on peut appeler si vous voulez la york gang et c'est comme ça que c'est resté dans sa tête en fait et après chacun doit avoir ses occupations c'est comme après après un an j'ai fait mon single et ça fait boum donc quand j'ai fait mon signe et que ça fait boum on avait toujours de bonnes relations on continuait à parler ensemble on continuait de de se voir de sortir ensemble d'aller boire de faire des bonbons on se croisait sur des scènes tout ça mais l'histoire de la veille euro gang si vous voulez c'est quand arnaud jaguar vient me voir et arnaud jaguar il vient il fait entrer bébé dj il fait entrer comment s'appelle karina style il fait entrer à riel chenet il fait entrer bon à riel chenet qui était déjà collé arafat par rapport aux arrangements vu qu'arrafat avait un studio ariel intègre le groupe salvador intègre le groupe donc on a quand même retenez mokitonga aussi voilà donc on a quand même une note de l'eau je crois un peu et quand je rentre à l'air au gang déjà à mon arrivée parce que il sait que je suis très 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 direct et très colèreux à mon arrivée il y avait déjà de petits échauffements autant pour moi où il ya il ya salvador qui qui était toujours à l'écart quand je dis à l'écart c'est à dire qu'on doit faire certaines choses peut-être on peut être ensemble peut-être qu'on a les émissions radio on part ensemble mais quand il s'agit d'entamer la promotion ou si vous voulez faire des clips parce que tu nous envoies arafat il nous a présenté un contrat il a dit c'est vrai vous êtes mes amis moi personnellement c'est vrai vous êtes mes amis mais il va falloir que on signe un contrat comme des professionnels moi je dis pas de ceci du moment où tu m'as appelé dans le groupe et que tu me dis de venir non c'est pas de problème mais toi tu as part du contrat il va falloir que tu la remplisses m'a dit ok a pas de problème et il s'avère que avant que je ne fasse mon clip hier moulard et arafat et une petite clique là qui se plaît qu'ils vont au maroc donc moi j'ai dit ok vu que dans la même période ma mère était au maroc et ma copine aussi était au maroc je lui ai dit ok comme tu es parti au maroc pendant que moi je dois je dois faire mon clip et tout moi aussi je vais voyager donc c'est comme ça je voyage j'arrive au maroc et où ils étaient à je crois à rabat je suis parti à l'hôtel pour essayer de le voir pour dire bon en tout cas moi je suis aussi dans la ville parce que ma mère est juste à côté je ne l'ai pas eu donc je rentre au pays fait des histoires avec moi que oui en fait on a commencé à on a monté le groupe on a commencé à faire de belles choses et du coup toi tu voyages et moi je lui ai dit mais toi aussi tu as voyagé parce que dans même temps que moi je devais faire mon clip tu as voyagé mais par contre il avait déjà payé le clip d'Ariel si je me rappelle bien et déjà au sein du groupe il y avait un certain privilège pour Ariel moi j'ai pas peur de le dire oui j'ai pas peur de le dire et ça a parti de lui c'est vrai aujourd'hui Ariel et moi on parle tranquillement on se cause de petit frère à grand frère il ya plus rien que nous il n'y a pas de problème mais seulement qu'au départ arafat privilégiait plus Ariel chenet par rapport aux autres et c'est comme ça que chacun de nous a commencé à partir tu es un peu jaloux d'ailleurs moi j'ai rien à faire pour être jaloux de mon ami surtout qu'il était un peu le bon petit ça n'a rien à voir moi c'est pas moi par contre la différence entre Ariel et moi c'est que arafat a pris Ariel chenet comme son bébé de succès d'Ariel chenet vient d'arafat moi mon succès ne vient pas d'arafat c'est pas si vous me comprenez mon succès ne vient pas d'arafat parce que quand elle fait ma révolte du bravo je n'étais pas dans la yoga c'est encore 2015-2016 voilà donc il n'y a pas eu d'histoire de jalousie je ne peux pas être jaloux de mon ami en aucun cas vous aussi en plus mon petit frère ça jamais je peux jamais et ça croyait moi quand tu me l'aimes pas moi je te dis si c'était le cas il allait te dire je peux pas être jaloux mais seulement que on est parti sur une base et la base c'était quoi c'est que on est dans un groupe et quand le son de chaque personne sort lui qui est le producteur bon vous me comprenez qui est le boss de la yoga s'occupe de tous les clips et de toute la promotion c'est quelque chose de normal donc on va pas dit bon on fait d'abord pour ari a pour ariel et après nous mais ça c'est pas nous respecter vous me comprenez ou pas donc ça crée des polémiques et c'est comme ça que chacun de nous est parti mais malgré que j'étais plus de l'aérogène moi j'ai fait des histoires mais caraparte où il s'est venu au point oui les artistes qui ont né en direct hôtel ivoire là vous n'avez pas dents dans vos bouches tout ça là c'est dentier dans vos gueules et puis vous voulez vous comparer à moi cherche à manger un peu quoi qu'il y ait un peu de montants pour me battre un ton il y a des soldats qui sont à pour ça ils vont boire ta vie moi je vais papa et toi mon papa et les gens qui n'ont pas tant d'alignement après ça deux ou trois mois alors on commence à parler ensemble parce que mine de rien c'est mon frère ça a toujours été mon ami mais moi j'étais j'étais l'une des rares personnes quand il déroule moi je lui disais faut arrêter certaines personnes avaient peur de lui dire mais moi je lui disais mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer parce que je suis en train de vous expliquer maintenant le pourquoi est ce que voilà parce que c'est pas ariel mais si vous voulez ça rafate lui-même parce qu'il était ce qu'il était c'est vrai c'est le côté amical c'est notre c'est il a été notre ami aujourd'hui c'est une légende c'est il n'est plus mais son côté humain il avait mais là on parle du travail parce que moi qui avait pour habitude de faire mes choses seul aujourd'hui je devais aller sur programme et le programme ne rentrait pas dans les normes si on me dit bon ok aujourd'hui mon dolita signé je pense que c'est comme toute la maison de disques vous signez quelque pas bon vous partez sur un programme tu fais sorti un son avec une promotion accélérée tous les trucs qui sont qui sont bien gérés ils sont bien calés mais si j'ai intégré le groupe quoi il fait sortir un son je ne fais pas de clip je suis dans le groupe on est là on se balade ensemble je pense que vous savez que déjà ça m'impose parce que j'ai pas pour habitué de travailler comme ça moi j'ai mis mon truc et mes mecs sous mes petits sous j'arrive à faire ma promotion tranquillement mes singles ils tournent je fais mes petits gombos mais du moment où j'ai signé même les gombos je me dis que il y avait certaines clauses du contrat qu'on devait respecter donc ça m'a mis en pause si il y en a je faisais plus le truc donc au bout d'un moment j'ai commencé à gérer quelques business pour avoir la rentabilité parce que si je n'arrive pas à jouer de mon art comme on dit je n'arrive pas à faire mes gombos dans notre jargon je fais comme un pouddaba oui parce que moi je t'explique c'est arnaud qui est venu me parler dans le sens où parce que il se disait en fait que si à la fin de venir me parler ça va partir aux histoires parce qu'il me connaisse est-ce que d'où il sait la clinta lui quand il dit ou à mettre à boba va s'engager donc il a dit arnaud comme toi tu as travaillé avec d'où et que tu le maîtrises par avec lui et arnaud a joué sur les sentiments tu sais que non c'est pas mon euro ça a toujours été ton frère tu vois donc faut intégrer le groupe parce que moi il sait que c'est vrai même une dernière à la fois tu avais la cote de popularité que nous nous on se cherchait mais lui il avait déjà aussi sa cote de popularité moi aussi j'avais mes fans de mon côté mais en même temps je me disais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu le truc à l'américaine si vous voulez est ce que vous me comprenez parce que quand vous regardez un snoop dog qui sort de nulle part il vient il est comme le petit papa de huiz califat tu vois l'impact l'impact que ça ça fait donc moi c'est comme ça que j'ai vu la chose malgré que c'est mon ami je me disais que on allait agir un peu comme les américains ou comme les blancs c'est le business ouais un peu aujourd'hui au nigéria un exemple bête je pense que les touffes et sidibia certaines personnes ils ont chanté avant les davido mais alors tout j'en donnais quand même la force aux davido whisky les tours donc c'est ce que je me je voyais si vous voulez moi je pense que rien ne m'a pas tellement 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 arrangé moi quand j'ai intégré j'ai fait quoi j'ai fait un son où ariel était déjà chez arafat où il était déjà chez arafat j'ai fait un son avec moi même mes souris est payé je suis allé faire le clip ça tranquillement ça en tant qu'arrangeur de chez arafat on n'était pas encore dans dans la yorogang ensemble maintenant quand j'ai intégré la yorogang il a fait un seul son voilà ouais moi je sais d'où je viens donc je suis obligé d'être nuschi et pour moi le nuschi a c'est dans le bon sens du terme on n'est pas nuschi parce qu'on est des des braqueurs ou des piqueurs ou quoi que ce soit mais un vrai nuschi c'est quelqu'un qui sait se chercher qui s'est affronté dans la vie et ses réalités moi pour moi c'est ça le slogan du nuschi a pas montrer qu'on a la force ou quoi c'est ce que je retiens c'est un bâton c'est un champion et puis ne recule pas même si tu le moins qu'est ce qu'on a en commun on a le même caractère de bordeaux légèrement calme de bordeaux de bordeaux n'a pas n'a pas la même manière de percevoir les choses que nous il est un peu plus calme c'est souvent il parle mais à l'intérieur de bordeaux c'est c'est quelqu'un qui est un peu calme pas partout bagarre comme nous moi ce coup franchement ça va il est comme il est aujourd'hui on a de très bonnes relations il est il est comme il est je pense que il a eu des antécédents comme on le dit mais c'est du passé ça non c'est du passé je pense que tout le monde a tout le monde a eu c'est du passé alors vous revenez avec un nouveau single le coupé décalé est très bas parce qu'aujourd'hui soyons clairs c'est le rap ivoire qui domine en ce moment mais comme le coupé décalé a besoin d'un malade mental oui un malade mental le coupé décalé demande ça on ne chante rien d'après certaines personnes mais nous on sait que nous on chante par rapport à des styles la barbe on peut y revenir la barbe la barbe c'est la glintar pendant que les mecs à l'essentiel à toi oui vous vous êtes porté avec selon vous c'est vous qui avez envoyé ça dans l'équipe oui moi j'ai ramené mon propre style comme je le disais au départ nous on le connaissait on voyait certaines personnes on les voyait c'était toujours avec la petite couronne mais moi je suis arrivé avec un style farouche parce que tu dis Conan le barbare tu vas pas venir et puis tu ressembles à un pasteur frérot et tout le monde a tout aujourd'hui la majorité des DJs tu les vois pas ils laissent c'est à cause de qui ? c'est à cause de la glintar on dit Arafat n'avait bien ça hein non Arafat n'avait pas est-ce que vous avez vraiment connu Arafat dans parce que moi j'étais pas d'Arafat quand il est venu quand il faisait avec Mangor ça se croisait même pas quand il est revenu de France ça se croisait pas nous déjà on arrivait à faire la couronne mais on diminuait tu vois mais c'est après que voilà parce que bien avant de faire sortir mon single je suis tombé gravement malade ouais j'étais même paralysé je marchais pas la prière avec Dieu je pense que ça rentrait dans l'ordre et vu que j'étais sorti de maladie j'avais pas eu le temps j'avais quoi 3 à 4 mois j'avais pas eu le temps d'aller chez le coiffeur me raser et tout donc j'avais poussé et tout je me regarde et je me dis mais ça c'est un style tu vois et je regarde les Sibériens tu sais c'est qui les Sibériens ? quand on parle de la Sibérie c'est là-bas on met les plus grands varabons c'est à dire c'est là-bas la prison des rues si vous voulez en Sibérie donc quand tu regardes les Sibériens ils ont un style particulier en fait la barbe tu vois avec des manteaux enfourus vraiment c'est un truc que je kiffe en fait vous dites bagarreur, blâde mental, je le suis fier de... ouais je l'admène mais si je suis ça pourquoi je n'étais pas fier alors qu'attendez vous des mémémoins avec ce déni single ? euh d'abord ce que j'attends de... C'est qu'ils soutiennent le mouvement parce qu'il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qu'ils oublient en fait. Tes propres frères Ivoiriens sont prêts à te dénigrer pendant que d'autres personnes même t'admirent, ils t'aiment, comme dans les pays voisins en fait. Tu vois, tu as comme l'impression que l'Ivoirien n'aime pas ce qui vient de chez lui, il préfère ce qu'il quitte là-bas. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas franchement bien. Les Ivoiriens sont prêts à t'insulter. C'est-à-dire que malgré tout tes prix, tout le travail, ils sont prêts à t'insulter. Mais on a vu, tout le monde insultait Arafat ici. On a tous vu ça, tout le monde insultait Arafat. C'est quand il est parti, tu les vois taper et il est parti, je suis chinois. Ça va être lâche ça. Sans vous mentir, ça c'est la lâcheté. À la dernière minute, on voyait même les commentaires. Bon, regardez son dernier post concernant Sérédier. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit ? Mais aujourd'hui il n'est plus, il y a beaucoup qui regrettent. Toutes les personnes qui étaient ses concurrents, ils sont où ? Pas seulement le temps après ça, ils sont où ? Moi je les vois pas. C'est qui ? Je sais pas. Ah toi même tu sais pas. Mais vous êtes encore du voir, je pense que vous devez savoir. Il a eu des histoires presque avec tout le monde. Mais il y a toujours des gens qui disaient, non moins de là. Aujourd'hui là, les vraies personnes, moi je les dis toujours, nous on faisait des histoires avec lui. Mais nous on l'aimait vraiment. Il y avait vous, il y avait... Il y a moi. Mais l'as même là c'est de Bordeaux. De Bordeaux lui c'est son sang. Bon, dégâts les spotlights, il s'aime bien. Moi aujourd'hui, je vais vous dire une vérité que vous savez pas. C'est que quand il y a des histoires que vous voyez sur la toile, qu'on se voit en boîte, Moi je suis assis de Bordeaux, il est là, Arafat, il est là, on se parle à trois. Mais après la musique reste la musique. Le mystère de la musique c'est ça. Alors vous avez beaucoup l'interview avec Anna Kapila, de votre tout dernier ? Euh, Abititila ? Les enfants se disent maître d'Atalakou Pour taille ne marie pas aux genoux Je n'ai même pas commencé à rafaler Les voici qui sont en train de pleurer Je dis ingède, bébé ingède, mama ingède La grinta est de retour Merci beaucoup, ne sache pas qu'on me disait.